Bien, bonsoir. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus ici. Votre présence, c'est déjà le support, le soutien, l'encouragement de la chirurgie maxillofaciale. Alors, la date et le moment est extraordinaire, si je puis dire. Parce qu'en astrologie, à laquelle je ne connais rien, on parlait d'un alignement de planètes entre le centenaire de l'armistice, entre les succès répétés du livre de Philippe Lançon, le Lambeau, prix féminin avant-hier, prix spécial du jury, aujourd'hui. Oui, oui, allez-y, vous pouvez. Ce n'était pas prémédité, Philippe. C'est spontané. Ce n'était pas prémédité. On n'avait pas répété, je vous assure. Et puis, à ma gauche, Didier Croce et son film qui va lui aussi voler de succès en succès, de récompense en récompense, sur la disgrâce, on en reparlera. Avant même que vous ayez les... Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, finalement, tout ça, c'est un peu l'histoire de notre spécialité. Notre spécialité est réputée, entre guillemets, pour la prise en charge de la traumatologie. Elle a bâti son histoire sur les gueules cassées. Et, il n'y a pas que la boucle est bouclée, il n'y a pas de boucle en la matière, mais les événements récents nous ont rappelé tout ça. Et voilà. Tous ces événements, en même temps, sont quelque chose de très fort. Cette réunion, cette manifestation est possible grâce à notre association, au titre un peu vétuste, l'Association française de développement de la stomatologie, peu importe, dont un des rôles essentiels est de soutenir la recherche des plus jeunes. Et on aura sans doute l'occasion, tout à l'heure, de vous expliquer ce qu'est la recherche dans notre spécialité. Pour faire de la recherche, il faut de l'argent. Et, bon, je vous demanderais bien de faire comme a fait Clémenceau, c'est-à-dire de vous demander de laisser votre retraite, la sienne était parlementaire, à la cause. Les retraites ne sont peut-être plus ce qu'elles étaient, on n'ira pas jusque-là. Mais enfin, il y a de l'idée, il y a une idée derrière tout ça. Voilà. Alors, il n'y aura pas de questions pendant la table ronde, mais par contre, autour du buffet tout à l'heure, nous serons à votre disposition. Je voudrais remercier tous ceux grâce à qui cette manifestation peut avoir lieu. Et d'abord, les patients, ceux que nous avons traités, parfois depuis très longtemps. Il y en a un qui m'a rappelé tout à l'heure que je l'avais traité en 1992. Ça ne m'a pas arrangé, mais voilà. Et qui ont accepté d'être photographiés, de participer à l'exposition photo. Je voudrais remercier les pères Delofre et Gambard, qui nous ont ouvert les portes de cette chapelle historique et magnifique. Je voudrais remercier les représentants des ministères et des secrétariats d'État qui sont ici, qui nous accompagnent. Je voudrais remercier les parlementaires qui sont là, les membres de l'Académie de chirurgie, les gueules cassées, qui ont toujours répondu à nos sollicitations pour faire avancer nos recherches et nos missions en Afrique. Les représentants d'associations, proches du thème qui est le nôtre, et les laboratoires qui nous soutiennent, avec un petit mot tout particulier, j'espère que d'autres n'en prendront pas en brage, pour brodier et matérialiser. Les soutiens d'HP et des laboratoires Dupont, grâce à qui cette exposition a été matériellement possible. Les magnifiques tirages que vous avez vus, nous les leur devons. Les photographes, bien sûr, qui nous ont offert leurs clichés. Parmi l'administration de l'assistance publique, un mot tout particulier à France Beauvais, qui a assuré la diffusion de l'information, et à Florence Maedombis, qui nous aide pour l'amélioration de notre quotidien. Un mot, un remerciement à la presse, qui est abondamment présente ce soir, à Marie-Hélène Coste et toute son équipe, qui a organisé cela. Et puis, un mot tout particulier, à M. Michel Charas, qui nous porte, qui nous aide depuis de nombreux mois. Et avant de laisser la parole à Chloé Bertolus, mon bras droit, je voudrais vous citer trois phrases. Si j'arrive à retrouver mes documents, qui viennent de se casser la figure, bien sûr. La première est issue d'un ouvrage coordonné par l'équipe d'Amiens à l'occasion des dix ans de la première grève de face. Et l'extrait provient d'un texte de Rorme Régin, qui est docteur en philosophie, et qui écrit ceci. « Le visage est la façon dont l'autre se présente à moi. Il m'échappe et dépasse l'idée que je peux avoir de lui. » Le deuxième extrait provient du livre de Philippe Lançon et parle de ses déambulations dans le couloir et des 52 pas qu'il y faisait. « Chaque visage était déformé, éborgné, tordu, tuméfié, bleuillis, bosselés, bandés. C'était le couloir des gueules cassées. Dans ce couloir, chacun était le miroir de l'autre. » Et enfin, je ne vais pas vous embêter davantage parce que j'ai perdu ma page, peu importe. Je laisse la parole à Chloé Berthold. Merci. Un peu tardivement, la nuit dernière, alors que je me demandais bien ce que j'allais pouvoir vous raconter ce soir, j'entendais à la radio, sur France Culture, pour ne pas la nommer, un témoignage de poilu. « Les débris ne font pas peur. Une jambe dans une botte, c'est comme les roues, les morceaux de camion, les fils de fer du champ de bataille. Mais un type qui n'a plus de visage, ça, c'est une horreur. Quand nous redescendons du chemin des dames à la file indienne et que nous pressons le pas, nous savons que nous allons passer devant une horreur. » Le projet de cette table ronde est ancien. Philippe Lançon gisait encore sur son lit d'hôpital, car que fait-on sur un lit d'hôpital, si ce n'est Ygezir ? Et sa contribution à la marche du monde se limitait encore à quelques billets adressés à Charlie Hebdo et à Libération. Déjà, nous savions que cet homme, ancien grand reporter, mais aussi critique de théâtre, saurait prendre la distance pour dire ce qui se déroulait dans cette pièce dont il était à la fois acteur et spectateur. Les circonstances si particulières de sa blessure et sa capacité à raconter en faisaient un patient à part, bien plus que sa blessure elle-même, sérieuse, certes, mais loin d'être inédite. Déjà, nous avions l'idée de lui demander de témoigner un jour, homme ayant vécu la défiguration et capable, ô combien, de la dire. A l'époque, nous ignorions tout de son projet d'écrire un livre et pour autant que je sache, il n'était même pas lui-même convaincu de démarrer ce travail. Pour discuter avec lui, Didier Cross s'est imposé tout naturellement. Didier Cross est documentariste. Il est arrivé un jour devant le service et par son intelligence et sa sensibilité, nous a convaincus de lui en ouvrir grand les portes pour tourner la disgrâce, bientôt sur vos écrans. Nous avions donc l'homme qui dit et montre la défiguration sans l'avoir pour autant vécu dans sa chair. Comment parler de défiguration et de refiguration sans convier le meilleur d'entre nous, le professeur Bernard de Vauchel, celui qui, en 2005, franchit le rubicon pour offrir à Isabelle Dinoir la face d'une autre et lui redonner ainsi le visage qui lui avait été arraché. Bernard de Vauchel, par le résultat de cette intervention, démontra magistralement et par l'extrême la thèse de Lévinas, la donation du visage est d'emblée éthique, donc non pas objectivante, mais relationnelle. Autrement dit, on ne surplombe pas un visage en ce qu'on ne distingue pas au premier regard la forme d'un nez ou la couleur des yeux, mais on en reçoit une expression qui nous engage dans une relation d'un certain type. sans visage, point de relation. Bernard de Vauchel, celui qui, mieux que tout autre, répare l'outrage de la défiguration. J'utilise depuis quelques minutes un « nous » qui, bien entendu, n'est pas de majesté. « Nous », c'est mon patron et moi. Et mon patron, c'est Patrick Goudot, le professeur G du Lambeau, pour les lecteurs parmi vous. « On sait que l'ambiance d'un service, c'est l'humeur du patron. Ceux qui en ont tâté, du service, disent qu'ils ont été chaleureusement accueillis et pris en charge avec rigueur et détermination. » Le caractère du patron, donc. Patrick Goudot, celui qui veille et décide du sort de nos patients. Tous discuteront ce soir, sous la férule bienveillante, je l'espère, de Laurent Joffrin, qui, lui, est le patron de Philippe Lançon. Beaucoup de patrons dans cette affaire. Reconstruire un visage, ce n'est probablement jamais le restituer ad integrum dans sa fonction comme dans sa forme. J'ai coutume de dire que le désir de nos patients n'est pas nécessairement d'être beau, mais d'abord de passer inaperçu. Avant tout, de se réapproprier un visage ce nouveau visage donné, dans la mesure du possible, par la chirurgie. Et cette nouvelle assomption du visage spéculaire, peut-être moins jubilatoire que celle décrite par Lacan, mais tout aussi fondamentale pour nous, en ce qu'elle signe un résultat acceptable pour le patient et partant pour la société, Philippe Lançon, là, me semble-t-il, vécu. Je sais, Philippe, que vous ne me tiendrez par rigueur de dévoiler l'un de vos SMS. Daté du 21 août 2017. Hier, près d'un château en ruines, je suis tombée par inadvertance sur mon visage dans le miroir d'une auberge et, pensant soudain à ce visage il y a 31 mois, je me suis dit que vous aviez fait un miracle technique. Merci à tous pour votre présence. La chaleur de chacun d'entre vous réchauffe un peu cette église, parfois glaciale, et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup. Je ne vais pas faire d'introduction, parce que mon incompétence est rare dans tous ces domaines. Je suis un peu ému d'être ici, je vous le dis, parce que tout ça me ramène à cette journée de Charlie, avec la mort de mes amis Kabu, Walensky et les autres, que je connaissais très bien. Et puis, je me souviens, c'est un honneur redoutable, mais Philippe a tendu son portable à une jeune femme qui m'a appelé au moment où l'attentat venait d'avoir lieu dans les locaux. Je n'ai pas compris grand-chose, mais j'ai compris qu'il se passait quelque chose de tragique. Alors, je suis venu et j'ai compris qu'il était blessé, qu'il était vivant, contrairement aux autres. Et puis, ensuite, je suis le patron, mais il a toujours fait ce qu'il voulait, d'une part, et d'autre part, c'est surtout un ami. Et donc, on l'a reçu, et ensuite, souvent, on est allé le voir à l'hôpital avec le président Hollande, et puis, aux Invalides. Et puis, il est venu souvent, on a confectionné un nombre considérable de soupes, au début, en tout cas. Et puis, ces petits aliments ont pris une forme un peu plus solide et on voyait que Philippe remontait la pente. Donc, c'est avec lui qu'on commencera cette discussion, si vous êtes d'accord. Et puis, je demanderai à Didier Croce, ensuite, qui, lui, a interrogé beaucoup de personnes qui sont plus ou moins dans le cas de Philippe. Et puis, ensuite, on passera, évidemment, la parole à nos deux professeurs qui vont nous expliquer exactement ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, et surtout, ce qu'ils peuvent faire, et comment cette discipline fascinante, qu'on rattache toujours à tort à la guerre de 1914 et aux gueules cassées, mais ça a évolué de manière considérable depuis. C'est cette évolution dont on parlera. Il y a des progrès à venir, des difficultés éventuelles que vous pouvez rencontrer pour traiter tous ces patients. Donc, mon cher Philippe, c'est toi. Ça m'a toujours frappé. Je te l'ai dit déjà, c'est que... Donc, je t'ai suivi comme ça pendant deux ans, trois ans. Et c'est le courage qui m'a frappé. C'est l'impavidité, le côté... la vie continue. Non pas que tu cachais les difficultés que tu pouvais rencontrer ou les souffrances, mais c'était la volonté de vivre. Donc, d'où est venue, d'où vient cette volonté ? Bonsoir à tous. Et merci pour tes compliments. Et pour ceux de Chloé, je... Il y a une partie, je l'ignore absolument. Ce que je peux dire, c'est que, puisqu'on est ici, à la salle pétrière, c'est parler un peu de l'hôpital tel que moi je m'ai vécu et du courage spécifique qu'il m'a donné. L'hôpital, j'ai passé presque trois mois dans ce service de stomatologie, en deux fois. C'est un lieu dur, comme beaucoup le savent, et d'une certaine façon extrêmement ritualisé dans le temps, dans les opérations et les choses quotidiennes qu'on y fait en tant qu'on doit y faire et y subir en tant que patient, et en même temps, avec un temps extrêmement distendu, des moments d'attente très durs, qui provoquent chez le patient sans pas mal d'angoisse. Face à ça, et j'en viens à ta question, j'ai tenté assez vite d'introduire mes propres rituels dans ce rituel. parce que c'était une manière de me... Je ne formalisais évidemment pas ça comme ça au moment où je le vivais, mais de reprendre forme, avant de reprendre la forme du visage, forme d'âme en quelque sorte, forme et force d'âme à l'intérieur de ça. Et il est certain que pour ça, mon travail, mes 30 ans de journalisme, déjà, derrière, m'ont beaucoup aidé, en ce sens qu'ils m'ont aidé, je crois, à observer les gens qui étaient autour de moi, les soignants, en particulier, surtout les soignants, et du fait de cette observation, à mieux entrer dans la vie de l'équipe. de l'équipe des soignants. Observer, comprendre, et puis ensuite, sous des formes diverses, articles, puis livres, restituer. C'était ça qui me permettait une première refiguration, avant celle du visage. Je reviendrai après sur la question du visage, parce qu'elle est, je pense, extrêmement complexe, mais disons que le courage, il n'est pas de rien. C'est-à-dire, je pense que c'est vraiment un lent travail que j'ai fait plutôt instinctivement, modestement, extrêmement aidé par les gens, et qui m'a permis de donner forme à ce que j'étais en train de vivre. C'est ce que je peux dire pour commencer. au début, le premier jour, comment on voit l'avenir ? Je sais que beaucoup de gens ici ont probablement lu le livre, mais on a l'auteur en chat et en os, en tout cas de le dire. Donc, c'est bien de l'entendre aussi. L'avenir dans les premiers jours ? Ton avenir ? Non, je ne le voyais absolument pas, je ne voyais absolument aucun avenir, je n'étais incapable d'aucune projection d'aucune sorte. L'avenir, c'était vraiment la minute d'après, le soin d'après, l'infirmière d'après, le prochain bloc. Je disais que l'hôpital est un lieu pour moi difficile, mais en même temps auquel je suis extrêmement attaché. Quand je dis qu'il est dur, j'observe qu'il est dur. Mais moi, je l'ai vécu comme véritablement un lieu de très grande protection. En dehors du fait que c'est le lieu de la reconstruction. Et je dois dire que le bloc était devenu dans ce temps distendu un lieu où j'aimais descendre. Parce qu'en fait, l'hôpital, pour moi maintenant, c'est avant tout un lieu d'action dans un service comme celui-là. Donc, le bloc, ça signifiait l'action. Et quand il y avait de l'action, il y a moins d'angoisse. Ou en tout cas, l'inquiétude se porte sur des choses extrêmement concrètes. On descend, on va retrouver d'autres têtes, ce que j'appelle moi le monde d'en bas. On sait qu'après, c'est une nouvelle étape qui commence, de nouvelles cicatrices, de nouvelles sensations. Ces sensations sont quand même pour l'essentiel au départ inexistantes parce qu'on est totalement anesthésiés et ensuite très désagréables. Il faut les apprivoiser. Mais les apprivoiser, c'est un travail. Et c'est un travail d'ailleurs qui rejaillit sur la perception puisqu'il s'agit du visage que, en tout cas moi, je peux avoir de mon visage. C'est-à-dire, le visage, il y a ce que les autres voient. J'entendais souvent et assez vite, d'abord les gens me mentaient, maintenant ils me mentent un peu moins. Oh mais tu n'as pas tant changé que ça. Ou tu retrouves, voir ces jours-ci, ah mais tu es encore plus beau qu'avant ou je ne sais quoi. Avant, on ne me disait pas que j'étais beau, maintenant que j'ai été cicatrisé, recouturé, etc., on me dit que je suis beau. Il a fallu que j'attende de passer... Tu étais beau avant. une vingtaine de fois au bloc pour entendre ça. Donc c'est charmant. Et ce que je voudrais dire, c'est que pour, en tout cas pour moi, et je serais intéressé, évidemment, de voir le film de Didier, la sensation que mon visage a totalement changé vient d'abord de l'intérieur. Le regard des autres m'importe très peu. par contre, toutes les sensations qui me travaillent plus ou moins en permanence, tout le travail que je dois faire pour de kinésithérapie, de travail, les exercices quotidiens que j'ai à faire devant un miroir, ce qu'aucun d'entre vous quand on n'est pas patient ne fait, c'est-à-dire une observation technique de son visage, jour après jour, une observation des sensations que procure ce visage, c'est par là, avant tout, que pour moi, le visage change, se métamorphose. Et cette métamorphose, c'est comme un poème d'Aragon, le mouvement perpétuel, c'est un mouvement perpétuel. Ce n'est pas seulement d'une certaine façon surréaliste, mais c'est vraiment la métamorphose, je la sens tout le temps vivre. Et chaque jour ou chaque semaine ou chaque mois, il se passe des petites choses. Mais au niveau du visage, les choses, on les sent très très fort, comme d'ailleurs au niveau du genou. Mais vous voyez, le visage, c'est quand même l'endroit, et j'en finirai par là, où c'est pas seulement qu'on est regardé, qu'on regarde, etc., mais c'est l'endroit avec lequel on sourit, c'est l'endroit avec lequel on mange, on embrasse. donc en fait, la vie entière passe par le visage et commence par passer par là. Donc le fait que toutes ces opérations, ces micro-opérations quotidiennes et perpétuelles, dont les gens à qui n'est pas arrivée une maladie ou un accident comme celui-là, n'ont pas conscience et qu'ils font cent, mille fois par jour, ceux qui vivent ça, eux, en ont en permanence conscience par la sensation. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, la refiguration est permanente. Alors le visage change, mais la vie, la vie, est changée maintenant ? La vie change au sens où elle est comme suspendue à ça de manière plus ou moins permanente. Le fait même de devoir faire deux fois trente minutes d'exercice par jour, c'est un rituel sur lequel il ne faut, à mon avis, absolument pas céder. Parce que ce genre de choses, si on commence à arrêter de les faire, très vite, on ne les fait plus. Donc il faut, enfin pour moi, en tout cas, il faut vraiment, c'est des rituels au cours desquels je peux écouter certaines émissions ou certaines musiques seul, dans un endroit solitaire, dans ma chambre. Et quand je suis en déplacement quelque part, je trouve toujours un endroit, c'est comme une chapelle. C'est un endroit dans lequel je suis face à mon miroir pour des opérations qui sont totalement dépourvues de narcissisme. On va revenir vers toi, si tu es d'accord. Nous avons d'autres intervenants. Je vais demander à Didier Croce. Didier Croce, vous avez fait ce documentaire qui consiste à faire parler les gens, Philippe notamment, mais d'autres. Et alors, vous l'avez tourné dans un studio que beaucoup de gens connaissent ici, qui est le studio Arcour, qui est le studio où on magnifie justement les visages. C'était ça l'idée paradoxale que vous avez mis en oeuvre. Qu'est-ce que vous avez retiré de tous ces témoignages que vous avez entendus les uns après les autres ? Déjà, je voulais vous remercier parce que vous m'avez beaucoup aidé tous les services de chirurgie pour faire ce film Coé Bertolus parce que c'est extrêmement difficile de pouvoir trouver des témoins. Il y a très peu d'associations, certes l'association des gueules cassées. Et c'est ça qui m'a beaucoup interrogé au départ. C'est qu'il y a un vide total sur ces questions-là. Heureusement, il y a le livre de Philippe, mais en fiction, il y a beaucoup de choses. Mais en documentaire, je me suis aperçu qu'il n'y avait absolument rien sur cette question-là. En France, en tout cas. Même si c'est pour des raisons familiales que je me suis intéressé à ça, parce que j'ai une sœur handicapée mentale qui est aussi très abîmée du visage. Et après avoir fait des films sur le handicap mental, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à dire de nos humanités communes au travers de la question de la défiguration. Et je me suis orienté vers ce film. Et ça a été donc surtout toutes les questions posées par le regard de l'autre. Tu disais tout à l'heure que tu as été moins soumis par ce poids-là. J'ai surtout rencontré beaucoup de gens qui le supportaient avec énormément de difficulté. C'est-à-dire qu'on ne se pense pas tel que je l'ai entendu dans la parole de beaucoup de témoins, ceux qui sont dans le film et beaucoup d'autres, on ne se pense pas comme défigurés, mais le regard de l'autre vous amène sans cesse à votre défiguration. Et du coup, la défiguration, la blessure devient un peu l'identité pour beaucoup. et beaucoup sont tiraillés entre la volonté de rester caché complètement en dehors de la visibilité et d'autres, d'affronter en permanence le regard extérieur, le regard social et tout ce que ça suppose d'exclusion dans un monde comme le nôtre, complètement figé sur les apparences, sur le poids de la norme. Et donc, c'est ça qui m'a... J'ai senti, entendu ces blessures à un moral, narcissique, psychologique. Par quoi se traduisent la réaction des gens extérieurs ? Elle est toujours une fausse indifférence ou une réaction de recul ? Oui, parce qu'en fait, ça je peux tout à fait comprendre parce que ça a été mon attitude, déjà, moi-même. Comment on se positionne face à quelqu'un qui est extrêmement abîmé du visage ? Quelle est la bonne attitude ? Une empathie excessive, une distance, feindre que tout est comme d'habitude ? C'est extrêmement complexe quand on est confronté à des gens qui sont très, très abîmés. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ceux dans le film. Je pense qu'en fait, il faut faire les choses comme on les sent naturellement et cette peur viscérale que la défiguration génère chez beaucoup de gens fait qu'il y a ou de l'agressivité ou de la fuite et une observation en douce comme ça systématiquement et ceux, je trouve, qui s'en sortent le mieux moralement que tous ceux que j'ai rencontrés sont ceux qui arrivent à ignorer ce regard-là, ce regard de l'autre. Si on commence à s'arrêter à ce regard-là, la vie devient impossible. C'est-à-dire qu'on est ramené sans cesse à ça et ça, c'est qu'une partie de soi. C'est une petite partie de soi. Et c'est tellement une petite partie de soi que beaucoup m'ont dit pour ceux qui avaient une défiguration acquise, pas de naissance, qu'ils ne se rêvaient jamais en personne défigurée, même après 10 ou 20 ans de défiguration. donc ce va-et-vient sur l'identité, même si l'identité n'est pas résumée dans notre visage, elle participe quand même beaucoup et donc se reconnaître, ne pas se reconnaître, où est la nouvelle part de moi, qu'est-ce que je dois accepter de ce nouveau visage ? On peut se familiariser avec son miroir personnel, celui qu'on a chez soi, mais beaucoup se laissent surprendre par des reflets imprévus dans la ville et la violence revient alors qu'on s'est plutôt habitué à son miroir. Donc c'est des vertiges comme ça que j'ai essayé de retraduire avec le film. Et l'idée d'Arcourt, pour répondre directement à la question, c'était, je me suis dit qu'un regard naturaliste sur cette question-là était probablement pas la bonne idée. En tout cas, je pensais que c'était pas une bonne idée. Je ne me voyais pas en train de suivre quelqu'un qui allait chercher du travail avec sa défiguration, l'amour, etc. Je pense que justement, là, le voyeurisme se serait posé et j'ai pris plutôt le parti de faire quelque chose de plutôt détaché du réel pour le ramener, le styliser et dans cette idée de réappropriation de soi parce que la particularité du studio Arcourt, c'est qu'on choisit son image et donc c'était important pour le film cette réappropriation au travers d'une sublimation de ce visage abîmé. Les patients eux-mêmes choisissaient le... C'est ça, c'est que le principe, c'est qu'on choisit sa photo. Si j'avais fait le film avec un grand nom de la photographie, le film aurait été plus le regard de ce photographe sur la défiguration. Là, l'idée, c'est que ce soit un peu une réappropriation de soi au travers de cette image. Et les gens que vous avez vus, ils ont surmonté toutes ces épreuves ou il y en a qui n'y parviennent pas ? Ça s'est très bien passé, en fait. Je ne parle pas du film, je parle de leur devenir à eux. c'est d'une extraordinaire complexité. J'ai rencontré plein de gens qui ne sortent absolument pas de chez eux. Pas du tout. Mais vraiment pas. Et qui, même dans des environnements sociaux, a priori, tout le monde se connaît, dans des petits villages, on est encore montré du doigt. D'une certaine façon, la défiguration amène un peu la laideur, entre guillemets, selon les critères de normes établis. c'est un peu la laideur morale, en fait. C'est comme si on était le reflet de le méchant dans les contes et vilain. Richard III, Shakespeare, il est vil, il est moche aussi. Dark Vador, enfin bon, on trimballe tout un truc autour de la laideur morale aussi. Et puis ça vient aussi, je pense, du fait qu'on ne se reconnaît pas dans l'autre. Ça, c'est dans la position de celui qui n'est pas abîmé du visage. Cette difficulté à se reconnaître dans l'autre. Donc voilà, c'était ça. Philippe, tu as ressenti ce genre de choses ? Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ce que vous dites. Je connais des gens dans la situation que vous dites et la chance que j'ai eue, elle est multiple. La première, c'est les circonstances. Ma blessure, quand elle signifiait l'attentat pour les gens que je rencontrais, pour la plupart des gens que je rencontrais. Donc, elle avait déjà un aspect, je ne sais pas comment dire, symbolique, politique, qui faisait que les gens à travers ça éprouvaient très probablement quelque chose qui est de l'ordre de la compassion immédiate ou qui était donc un certain nombre des phénomènes que décrivait Didier déjà du fait même de l'origine de la blessure n'apparaissait pas dans le regard des autres. C'est une première chose. La seconde, je pense que j'ai eu un entourage au sens large, c'est-à-dire familial et amical et professionnel de gens qui m'ont fait extrêmement peu sentir ce regard-là. Mais peut-être aussi, et c'est la troisième chose, que moi-même, j'ai décidé de faire ce que Didier disait qu'il vaut mieux faire, c'est-à-dire ignorer. Donc passer ce cercle inquiétant et ignorer les regards qui pouvaient être... Et donc, à partir du moment où très vite j'ai décidé à la fois d'affronter et d'ignorer ça, je me souviens très bien, j'étais aux Invalides puisque c'est quand même là que tant que j'étais à la salle pétrière, j'étais quand même masqué ou bandé la plupart du temps. Et un jour, aux Invalides, j'ai vraiment décidé de sortir tout seul. Chose que je... Normalement, je n'avais pas le droit de faire. J'étais protégé par des policiers et j'étais censé les prévenir quand je quittais l'enceinte des Invalides. Et puis un jour, j'ai décidé de ne pas le faire. Donc je suis sorti tout seul et j'ai fait... Je suis allé dans la... Là où était ma kiné dans la rue de Bourgogne à côté et j'ai commencé à remonter la rue de Bourgogne de commerçant à commerçant. Je pouvais commencer à boire un peu. Je suis allé acheter des petits yaourts liquides et il y avait une superette. Et là, j'ai regardé... Là, j'ai regardé comment les gens me regardaient. Parce que c'était finalement la première fois que j'étais seul face aux autres. Le monde des soignants, le monde de l'hôpital, salpêtrière ou invalide, c'était encore une fois un monde dans lequel je me sentais protégé. Et aussi finalement protégé du regard. Tout était filtré par les opérations et par l'équipe. Tout était filtré. Et vraiment, ce jour-là, j'ai pris aux invalides le taureau par les cornes, littéralement. Je me souviens très bien parce que celui qui m'a vraiment regardé, c'était un enfant. Mais alors, droit dans les yeux et droit à la plaie. Et en fait, je l'ai regardé et je lui ai souri, enfin, autant que je pouvais. Et ce regard de cet enfant m'a vraiment servi parce que je me suis dit oui, de toute façon, la vérité est dans le regard de cet enfant. Il ne transige pas. Il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. il plonge dedans. Il a raison. Et puis moi, je lui ai souri d'une manière qui signifiait il y a quelque chose qui ne va pas et puis c'est comme ça. Et à partir de là, parce que vraiment, cette première fois a été très importante. C'est une décision que j'ai prise seule. Ça n'a l'air de rien. Ce n'était pas la traversée de l'Atlantique en solitaire. Mais ce n'était pas loin de ça pour moi à ce moment-là. À partir de là, j'ai pu tout faire. Si bien que, pour finir, quand un an et demi plus tard, grâce à Chloé, j'avais une superbe prothèse d'expansion. Donc un coup de Goéland à la saison des amours. Donc là, particulièrement déformé. À la fin, c'était spectaculaire. en plus d'être douloureux. J'allais au théâtre. Je suis encore allé au théâtre quelques jours avant l'intervention. Je me mettais une écharpe et envoyais quand même. Et en fait, littéralement, je m'en foutais. Et c'est aussi, si j'y pense, la dernière chance que j'ai eue, c'est que j'écrivais. Et c'est une chance que, évidemment, la plupart des patients n'ont pas. Donc, si vous voulez, aussi les gens que je rencontrais, ils pouvaient lire ce que je faisais. Et donc, la sensation, la crainte d'être le monstre était liquidée ou en tout cas extraordinairement compensée par le fait qu'ils pouvaient lire mes textes et voir que, de ce point de vue-là, je n'avais pas changé ou alors même que si j'avais changé, c'était peut-être pour du mieux. Parce que, d'une certaine façon, ça m'avait simplifié. OK. On va peut-être passer de l'autre côté du décor, de l'écran, je ne sais pas. Et on va se tourner vers nos deux professeurs. Vous n'êtes pas patrons tous les autres, vous n'êtes pas patrons l'un de l'autre, ça va. Je peux commencer par l'un ou par l'autre, ce n'est pas un problème. Mais je vais commencer par vous puisque vous étiez dans le même dans le service, le chef du service. Ce que dit Philippe, ça correspond à ce que vous avez vécu avec beaucoup des gens que vous soignez. La lecture du livre de Philippe Lançon a été une expérience extraordinaire. Extraordinaire parce que, pour la première fois, on avait quelqu'un qui racontait l'autre côté du miroir et qui nous décrivait dans notre activité quotidienne, avec en particulier une succession de portraits absolument extraordinaire et des mots très aimables envers notre livre, il faut le reconnaître, et beaucoup de... Le mot de bienveillance est revenu, revient plusieurs fois dans son... On va se revoir. Je suis déjà... Il risque de vous revoir. Oui, il nous a revus, il l'a compté, il nous a vu 17 fois, si on compte les interventions, et sa présence ici nous touchent profondément. Ce que... Avant de répondre à votre question, je voudrais revenir aussi sur ce qu'a dit Didier Croce tout à l'heure. Certes, ces gens, ce n'est pas... On ne représente pas une quantité de patients et de malades extrêmement importante. Mais pour autant, ce sont des gens qu'on ne voit jamais. Et ça, c'est... C'est caractéristique. Alors, c'est finalement le parfait négatif de ce que vous venez de décrire, et en raison même des circonstances et de vos qualités, de vos capacités et de votre environnement. Mais pour un très grand nombre de nos autres patients, en effet, se cacher est un peu la seule solution. C'est aussi très bien expliqué dans l'ouvrage que vous avez écrit à Amiens sur les 10 ans de la grève de face. C'est caractéristique. Alors, la question, c'était quoi, maintenant ? Est-ce que les autres... Est-ce que Philippe est une exception ? Au contraire, il correspond finalement à... Non. Nous en voudrais pas, mais non, Philippe n'était pas une exception. Et c'est pour ça que je dis que son livre était très intéressant, parce que les questions qu'il a posées, la façon dont il a vécu, certes, il l'a raconté d'une façon exceptionnelle, mais il a raconté des choses que les autres patients ne nous disent pas et que nous sentons. Et jusque dans les moindres détails, et cette façon, je pense, au chapitre où il évoque le fait qu'il est devenu un spécialiste, un technicien. Les gens attendent quelque chose et avec le temps se font une idée de ce que doit être leur prise en charge et de la même façon qu'ils attendent avec l'expérience dans la routine des soins un certain rythme, une certaine compétence, etc. Et dans la prise en charge de leur reconstruction, ils attendent aussi, certes, chaque temps opératoire, parce que c'est ce qui caractérise cette reconstruction, c'est sa longueur dans le temps et la répétition des interventions, mais ils deviennent aussi un peu des spécialistes, c'est vrai. Mais nous nous devons, bien sûr, de leur expliquer les décisions et les longs moments que le professeur Bertelus a passés avec Philippe Lançon et qu'il raconte dans l'ouvrage font partie de ces obligations. Professeur Duvauchel, Duvauchel, pardon, est-ce que vous avez une réaction à ce qu'a dit Philippe ou à ce qu'a dit Yé Kroos ? Et puis après, j'ai une question plus pédagogique à vous poser, parce que, évidemment, moi je suis un néophyte, j'imagine qu'il y en a quelques-uns dans la salle, mais c'est tellement fascinant d'imaginer comment ça peut se faire ou ne pas se faire, cette chirurgie. Je vais vous demander quels sont les points les plus difficiles, les obstacles les plus ardus à surmonter que vous rencontrez dans votre métier. Ça fait beaucoup de questions. Je voudrais revenir un petit peu, effectivement, comme vous disiez, sur ce que vous avez dit, j'avais pris là quelques notes. C'est intéressant de voir comment vous exprimez bien le fait que la défiguration dont vous étiez effectivement porteur a été très vite liée à la cause de la défiguration. Et là, on rebondit un petit peu sur ce qui s'est passé avec les gueules cassées. donc le lien direct qu'il peut y avoir. Voilà, je suis défiguré, le regard que je porte sur vous n'est pas le regard que vous évoquez et qui fait qu'un certain nombre de personnes s'isolent, mais il y a lien direct de celui qui regarde avec, effectivement, la cause de votre défiguration. Moi, j'avais... Oui, alors, par ailleurs, il y a aussi cet exemple absolument magnifique que vous rapportez du regard de l'enfant. et je vous renvoie à ce moment-là à la fin du film La chambre des officiers où il y a effectivement ce parcours dans le métro et le jeu joué par la personne défigurée avec l'enfant. Et le regard de l'enfant pur qui devient un regard de jeu avec la personne défigurée qu'il a en face de lui. Ça, je vous renvoie un petit peu à cette référence qui est tout à fait riche. et qui doit nous inviter peut-être nous aussi à repenser le regard qu'on peut avoir sur l'autre. Il y a une espèce de pureté, de naïveté ou une pureté dans le regard de l'enfant sur l'autre. La question de la défiguration, elle est là aussi. Enfin, ça a été évoqué à plusieurs reprises. Et puis moi, j'avais une question aussi parce que vous disiez, voilà, moi, j'avais pour moi l'écriture. N'est-ce pas ? Alors, est-ce que, parce que nous avons vécu la chose dans un cadre différent d'une défiguration liée à une malformation où il y a eu une écriture de la personne défigurée qui a eu vertu thérapeutique, d'auto-thérapeutique. Est-ce que l'écriture chez vous a eu vertu thérapeutique dans toutes les étapes et toutes les épreuves que vous avez subies ? Je pense qu'elle a eu une vertu thérapeutique quand j'étais dans le service et que j'écrivais les chroniques que je publiais dans Charlie Hebdo à ce moment-là, qui était en quelque sorte une chronique en léger différé de ce que j'étais en train de vivre et de ce que j'observais autour de moi dans certaines limites. J'avais des règles, c'est un journal, donc je n'entrais pas du tout dans l'intimité de la même façon que je l'ai fait plus tard. Donc, pour les chroniques de Charlie, je dirais que elles ont eu cet effet thérapeutique en ce sens que finalement, elles me redonnaient un visage par l'écrit au moment même où j'avais pour le coup perdu le mien. Enfin, en tout cas, une partie du mien puisque c'était encore l'époque du trou et donc de l'œuf de Pâques aussi, quand on est bandé. Et donc, c'était vraiment... Oui, à ce moment-là, je pense qu'il y avait cet effet-là parce qu'il y avait aussi tout simplement un acte d'orgueil, c'est-à-dire une reprise en main par ce que je savais faire, écrire, de la manière dont je savais le faire, le métier de journalisme l'avait pris. Donc, toujours observation, restitution. et aussi thérapeutique parce que je me mettais moi-même à distance. Donc, si, quand on défaisait l'œuf de Pâques et que je voyais là, le trou et pour le coup un visage réellement monstrueux qui était le mien à ce moment-là, monstrueux au sens où il était normal jusqu'ici et puis là, il n'y avait plus rien sinon la chaîne de titane à l'intérieur de ce qui restait des chairs. Donc, il n'y avait que les soignants et moi qui voyaient ça et les infirmières me demandaient si je voulais voir ce trou quand elle changeait le pansement et moi, je voulais le voir. Je pense qu'il y a des patients qui ne voudraient pas le voir. Moi, je voulais le voir et je voulais voir comment il évoluait et je voulais affronter. Je savais que c'était un visage de transition mais je ne savais absolument pas de transition vers quoi et donc, c'était vraiment très important pour moi et du même coup de l'écrire. Vous voyez, parce que l'écrire de la même façon que Chloé à ce moment-là s'acharnait à réduire au maximum la plaie avant la greffe, moi, je m'acharnais à essayer de cautériser ce que je pouvais par l'écriture. Reconstitué, oui, c'est ça, une sorte de visage mental de ce que j'étais. Après, le livre, absolument pas. Le livre, pour moi, est un acte d'écrivain et donc, il va beaucoup plus loin et j'ai dit et je répète ce soir qu'il n'a pu intervenir, l'écriture de ce livre n'a pu intervenir que parce que, d'une certaine façon, la thérapie avait eu lieu. les thérapies, c'est-à-dire à la fois, évidemment, même si ce n'est pas fini, le plus gros du travail chirurgical, le plus dur du travail de kinésithérapie et j'avais cessé d'aller venir ici d'ailleurs voir ma psychologue chaque semaine. Donc, c'est à partir du moment où je me suis senti non pas guéri parce que je ne sais pas trop ce que ça signifie et puis, je n'étais pas malade donc, j'étais blessé ce qui est très différent mais suffisamment reconstitué pour reprendre, attaquer mon travail d'écrivain. Donc, il y a vraiment deux, voilà, il y a probablement une écriture qui relève en partie de la thérapie au départ et plus du tout après. Alors, il y avait autre chose aussi qui m'avait moi beaucoup frappé dans ce que vous avez exprimé tout à l'heure, c'est le recouvrement des sensations et la découverte de nouvelles sensations et dans la discussion qu'on avait tout à l'heure avec Patrick Goudot, on insistait beaucoup pour dire que voilà, défiguration certes, donc c'est une image mais vous exprimez très 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 bien alors, dans votre livre la question du trou, je résume la défiguration à un trou parce qu'il y a le trou là de la partie inférieure du visage mais il y a le trou de la trachéotomie que vous avez eu au départ et qui vous prive effectivement de parole qui vous impose l'écriture, l'ardoise, n'est-ce pas, et ça vous l'exprimez fort bien, le trou de la géjunostomie que vous avez eu pour être alimenté avec tout ce cheminement et ce trou, il fallait effectivement le combler. Alors, je reviens sur ce que vous disiez et notamment sur ce recouvrement des sensations pour insister sur le fait que notre chirurgie, puisqu'elle est le prétexte à cette rencontre de ce soir, est une chirurgie qui ne se contente pas de combler un trou, ça n'est pas le but, ça n'est pas non plus l'idée, quand bien même forme et fonction sont intimement liées, de restaurer un masque, la question n'est pas là, mais c'est vrai qu'il permettrait à quelqu'un de se promener, un petit peu comme au cours de la première guerre mondiale, un certain nombre de poilus défigurés étaient porteurs de masques, mais c'est de restituer une fonction et de permettre à la personne de retrouver ses sensations. Le visage, c'est quand même le lieu de concentration de la sensorialité et cinq sens sur cinq. Enfin, oui, le toucher aussi, le toucher. La sensibilité, n'est-ce pas ? Voilà. Et reconnaître et vous l'exprimez bien, reconnaître ses lèvres avec sa langue. Cette espèce de curieuse sensation. Voilà. Vous faites le tour de votre bouche avec votre langue. Et ça, vous l'exprimez. Et ça, c'est le but ultime. Enfin, plutôt, c'est l'objectif essentiel de notre chirurgie. Mais alors, la difficulté principale, c'est quoi ? Je ne vais pas vous demander comment vous faites, mais on a envie de savoir. La difficulté, elle est là. Quand vous avez un visage paralysé, c'est de restaurer une fonction motrice qui non seulement restaure un mouvement, mais qui restaure un mouvement qui veut dire quelque chose. Et vous l'exprimez très bien. Tous les jours, vous faites des exercices devant votre miroir pour essayer de maîtriser. Alors, derrière, il y a tout ce qui nous intéresse beaucoup sur les capacités de plasticité cérébrale, sur comment on arrive à se conditionner soi-même pour essayer de restaurer un sens au mouvement que l'on a. Mais c'est ce que vous essayez de faire quotidiennement, ces exercices qui vous permettent de pouvoir dire avec la forme de votre visage ce que vous ressentez véritablement. Alors, on va décliner ça, on va décliner ça pour les os, permettre à quelqu'un de retrouver. Vous l'exprimez aussi très fort dans votre livre. Attention, je n'ai pas mangé pendant combien de temps ? Puis après ça, il a fallu, bon, puis après ça, ça passait par l'orostome, vous savez, ce petit trou-là, ben voilà, le petit trou qui ne se bouge pas et qui récidive régulièrement, voilà. Et puis, tout à l'avenant, donc, restaurer, mastication, phonation, moyenne communication, plus que l'apparence. C'est ça, un petit peu, ce qui rend aujourd'hui de notre... Et c'est peut-être quand on s'est trouvé à un moment donné dans l'histoire de notre chirurgie face à une impasse et les choses ont été parfaitement exprimées, l'amputation de cette partie du visage, de ce qui constitue l'oralité, n'est-ce pas ? Eh bien, à un moment donné, on s'est trouvé un petit peu en impasse thérapeutique et c'est là où il y a eu ce saut fait, vous le rappeliez tout à l'heure, le saut fait au cours de l'année 2005, avec la transplantation. À un moment donné, notre propre corps, votre péronné peut vous donner une mandibule, par contre, refaire la totalité des lèvres supérieures et inférieures, il n'y a pas d'autres parties du corps qui peuvent nous permettre de le restaurer efficacement. Vous voyez ? Et ça, c'était le saut de la transplantation. Mais on doit encore maintenant aller plus loin. Alors, il y a une question qui m'intéresse que je voudrais vous poser. En passage, j'usurpe la fonction de Laurent, une seconde. Par rapport à ça, c'est la question des nerfs. Celle que j'allais poser, justement. Qui est passionnante parce que tous ceux qui sont ici et qui, heureusement, n'ont pas eu ce type de problème, ne savent pas à quel point leurs nerfs sont vivants, si j'ose dire. et la question des nerfs quand on a été greffé en particulier est vraiment passionnante parce qu'on sent bien en permanence une vie désordonnée qui se recompose, qui visiblement passe les greffes qui, si j'ai bien compris, elles n'auraient pas dû passer. Mais longtemps, la doxa était que ça ne passait pas et puis on s'aperçoit que ça passe et comment ça passe, quelle est la vie des nerfs dans ces visages reconstitués. J'ai l'impression que c'est encore un champ qui est ouvert et il est passionnant parce que pour le patient, j'ai bien compris que c'est des choses que je ne dominerai probablement jamais. Mais en revanche, la compréhension des circuits nerveux, de ce qui est en train de se passer, c'est pourquoi des choses qui ont été coupées se mettent à repousser d'une certaine façon que finalement on ne domine absolument pas et pas d'une autre. Est-ce qu'il y a des... J'imagine que vous réfléchissez là-dessus de manière très concrète dans votre travail. Voilà, c'est une question puisqu'on est là pour en parler. C'est une question de physiopathologie à laquelle on va avoir du mal à répondre. Je ne suis pas sûr que ce soit... Il y a une question qu'on pose aux gens quand on sait qu'on leur a martyrisé un air et qu'on attend que les choses se rétablissent. On leur pose la question est-ce que vous sentez des fourmillements ? Voilà, ça correspond tout à fait à la description que vous en faisiez. Alors, il y a deux situations. Celle de la grève de face où on a des troncs nerveux qui ont réanastomose et qui cicatrisent et qui se réhabitent entre guillemets. Où là, l'explication qu'on donne aux gens... Excusez-moi, Bernard, si je suis un peu sommaire, mais qui est un peu de l'électricité du câble. Voilà. Mais quand il s'agit de lésions nerveuses très distales au bout de ces nerfs, et c'est un peu la situation dans laquelle vous vous êtes trouvés malgré l'importance de la perte de substances, là, en effet, on a des difficultés à donner une explication rationnelle. Et ce que l'on sait, c'est qu'en effet, il y a des compensations. C'est-à-dire que des nerfs qui n'étaient pas censés entre guillemets vous aider à retrouver au moins une sensibilité, voire une motricité dans cette région-là, eh bien, nous aident, vous aident. Mais nous sommes bien incapables d'en préciser le mode évolutif. Ce que nous savons faire, par exemple, sur un muscle qui ne fonctionne plus bien, c'est prendre un nerf et puis le poser, entre guillemets, et le fixer au muscle. Et puis, avec la bonne nature, un peu de chance, c'est beaucoup de savoir et beaucoup d'adresse, on arrive à avoir une réinervation du muscle en question. Voilà. Alors, il y a du moteur, il y a du sensitif, il y a du très petit, ce sont toutes ces choses-là qui participent à des choses qui nous étonnent encore, qui sont les phénomènes de cicatrisation, de réhabilitation de la face. On maîtrise tout ce qu'on peut, aussi loin qu'on peut, mais encore des choses à... Alors, est-ce que ça nous préoccupe en matière de recherche ? Il y a... Donc là, je te laisse la parole, Bernard, puisque Amiens a développé un laboratoire avec l'université de Compiègne, un laboratoire de recherche sur cette... la réhabilitation de la motricité. Vous pouvez peut-être en profiter pour parler d'une minute de l'état de votre profession et des difficultés qu'elle peut rencontrer, des choses que le système hospitalier, et le pouvoir public peut faire pour vous aider. Moi, c'est d'abord à nous de nous aider. Et puis, je pense que l'exemple de ce soir est une bonne façon de nous aider. C'est de faire prendre conscience aux gens qu'effectivement, il y a tapis ici ou là dans des maisons des gens défigurés qui ont besoin, effectivement, d'une assistance médicale et chirurgicale. Et qu'on regarde toutes ces questions liées soit au traumatisme, soit au cancer, soit aux malformations avec un autre oeil et qu'il est absolument nécessaire effectivement d'investir dans ce domaine. C'est intéressant ce que vous dites. Il y a eu récemment une thèse de sociologie qui a justement autour, au départ de la transplantation, fait l'état des lieux en Grande-Bretagne et en France. Et le regard qu'on a de l'autre côté de la Manche est extrêmement différent au point que vous évoquiez le peu d'associations de défigurés en France alors que vous avez des associations en Grande-Bretagne et notamment cet exemple absolument magnifique. Et là, je pose la question à la presse en général et à la télévision en particulier. Imaginez le président d'une association qui s'appelle Changing Faces en Angleterre qui va pendant une semaine lui-même défigurer, notable, je le connais, j'ai rencontré, présenter le journal télévisé aux 20 heures sur une chaîne de la BBC. Simplement pour... Voilà un petit peu ce type de posture. Alors, je reviens un petit peu, effectivement, le domaine de la repousse nerveuse, oui, mais il y a des choses assez extraordinaires qui se font aujourd'hui. Imaginez qu'on est capable aujourd'hui de prendre un fil de soie et le tresser et que plutôt que d'aller faire une greffe nerveuse, on va prendre un fil de soie et on va voir que ce fil de soie va permettre de guider la repousse des nerfs qui ont été sectionnés et que des... Alors, je suis désolé, on le fait sur des rats, c'est pas bien. On leur coupe un air sciatique, on leur met un morceau de soie, on suture cela au microscope et au bout de quelques temps, si le rat n'a pas mangé sa patte parce qu'il n'aime pas beaucoup ça, ne pas sentir sa patte, eh bien, le rat... Actuellement, vous avez tout un domaine de recherche dans lequel des gens de notre discipline sont investis et qui travaillent pour essayer, effectivement, d'améliorer la régénération nerveuse et de faire que toutes ces sensations que vous décrivez. Alors, bien sûr, ça passe aussi, et vous l'avez très bien dit, par un travail de rééducation. Donc, on met les rats dans la piscine pour les apprendre à nager, à se rééduquer. Et ça fonctionne. On fait remarcher des rats, le nerf a été coupé. Et tout à l'avenant, il y a des tonnes de travaux de recherche qui sont menés dans cette direction-là. Quand vous voyez pour la première fois un patient, vous avez une idée, déjà, en l'examinant, de comment vous pouvez le, comment dire, restituer, au fond, son visage, ou un visage différent. Vous avez déjà un plan, un projet ? On doit avoir. On doit avoir un objectif, un objectif qui doit être fonctionnel. Et c'est ce que Philippe Lançon a expliqué tout à l'heure quand il dit qu'il n'a pas fini. On en est aux dernières étapes qui est la restauration de la fonction masticatrice, pouvoir utiliser ses mâchoires pour y avoir des dents dessus pour pouvoir mâcher. Et c'est à partir de là qu'on remonte, en quelque sorte, le scénario pour décider du plan de traitement qu'on va mettre en place. Ce sont des décisions qui, dans des équipes comme les nôtres, sont toujours multidisciplinaires et donnent lieu à des débats sur le choix de solutions. Les dilemmes, c'est quoi, par exemple ? Ce ne sont pas des dilemmes. Les choix, en tout cas. C'est des options. Allez, on va être un peu simpliste, mais sur le choix de telle ou telle structure osseuse pour constituer telle ou telle mâchoire. On utilisera, par exemple, plutôt le perroné pour faire la mandibule et puis un morceau de l'homoplate pour faire le maxillaire, par exemple. Mais l'objectif est derrière, en effet, de rétablir la fonction. Parce qu'on sait que si on rétablit la fonction, on aura aussi rétabli une harmonie et un visage présentable. On en parlait tout à l'heure avec l'Arnard. Il y a un lien direct entre la fonction et l'apparence ? Absolument. Il n'y a pas des cas où on est obligé de choisir l'un ou l'autre ? Non. Je dirais à moins que... Non, non. Les deux vont forcément ensemble. Et on parlait tout à l'heure de la dégueule cassée, de la première guerre. L'égueule cassée, pourquoi ? Parce que c'est tout ce qui dépassait des tranchées. et des résultats exceptionnels obtenus par les chirurgiens de l'époque avec des tissus avoisinant la perte de substance pour en atténuer la laideur. Avec des progrès extraordinaires faits en matière de ce qu'on appelle le prothèse maxillofacial, c'est au revoir là-haut avec le masque qui tend à redonner un visage acceptable. Mais un gros défaut à tout cela, il n'y avait pas de fonction. Pas de mastication, pas d'ouverture de bouche. Et que voit-on, qu'a-t-on vu au cours de ces dernières décennies, c'est par exemple cette prothèse maxillofacial pratiquement disparaître ou du moins prendre une place beaucoup moins importante que celle qu'elle avait quand nous avons tous les deux par exemple commencé la spécialité. Parce que les progrès que nous avons connus et que l'on a participé à l'on et je n'ai pas plus né on peut peur des mots dans cette chirurgie font qu'on a tendance plutôt à vouloir remplacer les parties vivantes manquantes par du tissu plutôt que par un artifice prothétique auquel de temps en temps quand même il faut encore faire appel. Je vais revenir à Didier Croce parce que le professeur de Gauchel disait il faudrait qu'il y ait une prise de conscience que les gens essayent d'avoir une attitude différente. Vous faites un film c'est pour qu'on le regarde et c'est pour évidemment alerter j'imagine il y aurait des actions il y aurait des choses particulières à dire ou des appels à lancer éventuellement pour aider les gens notamment ceux qui sont c'est absolument ça sert le coeur les gens qui ne sortent plus C'est toujours compliqué les films parce qu'on a toujours une espérance pour qu'ils puissent avoir une action sur ce dont on parle surtout quand on fait des documentaires de société et puis les films ils ont du un film ne change pas le monde malheureusement mais il peut aider un peu à mettre des petites briques ce qui est étonnant c'est que de la part de pas mal de témoins du film déjà eu la volonté d'être soi-même déjà actif après simplement d'avoir délivré une parole pour sensibiliser autour de ces questions mais aussi d'agir de monter des associations tout ça peut être j'espère le début de quelque chose mais on part vraiment de loin parce que même si je suis très reconnaissant auprès de France Télévisions d'avoir accepté de faire ce film ça n'a pas été simple du tout il y a eu des réticences dès le départ parce que les gens vont avoir peur les gens vont fuir personne ne va regarder l'audience ça ne marchera pas finalement ils ont fait le film je leur suis très reconnaissant évidemment mais les réticences elles sont vraiment de partout et ce que vous disiez et c'est vous qui me l'aviez appris qu'on s'était rencontré de cet animateur qui a présenté le journal effectivement on est culturellement ici on est vraiment loin du compte sur ces questions donc plus on en parlera plus il y aura d'action oui je pense que ça peut arriver après à déboucher sur certaines choses j'espère bien il y a des associations spécialisées qui ont pignon sur rue ou bien il y a des secteurs des pouvoirs publics qui s'occupent de ces cas à ma connaissance pas grand chose il y a les gueules cassées et c'est à peu près tout quand vous pensez que pour n'importe quelle maladie orpheline il y a quand même une association ça concerne 10 personnes donc là il y a des réticences historiques sociétales culturelles psychologiques cette question là fait peur c'est difficile à comprendre puisqu'il y a eu tout ce mouvement des gueules cassées qui était un mouvement pour le coup populaire que tout le monde connait il y a eu beaucoup de solidarité et alors ça tient peut-être à ce que vous disiez c'était des blessures qui étaient presque des médailles je ne vais pas dire ça mais il y avait une part d'honneur là-dedans on s'était sacrifié pour la patrie c'est un peu le cas de ce qu'en racontait Philippe on est victime d'attentats donc les gens ont un respect immédiat c'est le contraire d'une maladie honteuse finalement même si ça provoque parfois un recul ça s'inverse et donc la pédagogie des gueules cassées ça n'a pas suffi non mais parce que la cause la cause est différente et Bernard de Rochelle le disait tout à l'heure il y a il y a les traumatismes il y a les gueules cassées ça il y a l'espérance de recouvrer de recouvrer un visage et mais il y a les autres causes et parmi ces autres causes il y en a une qui est difficile à porter c'est celle de nos patients atteints d'un cancer à qui on doit nous provoquer des amputations d'une dimension équivalente parfois à celle des chromatismes mais là comment s'afficher comment se réunir comment parce qu'en France aussi on traîne derrière cette cause-là cette éthiologie-là on est en train de montrer dans notre équipe que le cancer de la cavité buccale ce n'est pas loin s'en faut uniquement du tabac et de l'alcool il y a aussi d'autres causes qui sont beaucoup plus fréquentes que ce que l'on veut bien imaginer qui sont qui sont par exemple l'environnement par exemple des facteurs des facteurs infectieux micro-infectieux locaux voilà mais le cancer de la cavité buccale dans le schéma c'est la punition donc c'est difficile vous voulez dire que les gens qui voient les malades disent qu'il a été puni pour son mauvais comportement ils ne le disent pas explicitement évidemment ils le ressentent et vous sur ce terrain là et sur ce raisonnement là si on n'avait que des gueules cassées je pense que là on aurait plus facilement dans notre approche sociale dans notre environnement plus facilement le moyen de fédérer cela et ce n'est pas tout à fait le cas et pardon est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on est dans une société où la différence toutes les différences on a du mal avec toutes les différences j'ai l'impression que c'est pire en pire pour tout et celle-ci c'est un peu comme si c'était une différence ultime qui englobait toutes les autres nos sociétés sont moins en moins tolérantes ouvertes on est sous le poids de normes absolument terribles excusez-vous par exemple le cancer quand j'étais gamin le mot même n'était pas prononcé on disait il est mort d'une longue maladie c'était absurde mais c'était comme ça c'était un côté honteux bon ça n'existe plus aujourd'hui ça s'est amélioré non je me trompe je ne suis pas trop optimiste probablement mais sur les questions de la différence et le fait qu'on se voit vraiment différent et ça vaut finalement si on extrapole pour la couleur de la peau on est dans quelque chose d'aigu que les sociétés n'est pas prêtes à accepter et je pense qu'il y a un peu de ça il y a sans doute un peu de ça aussi il y a le poids de la norme une exigence de beauté tout le monde doit être extrêmement performant extrêmement séduisant tout le temps donc cette image de nous-mêmes en fait on n'est pas prête à l'accepter en tout cas beaucoup moins que peut-être dans d'autres temps sensation c'est juste un sentiment que m'a donné on peut continuer encore deux heures si vous voulez mais je ne sais pas si les organisateurs souhaitent que nous continuions bon écoutez merci beaucoup au public merci à Philippe à nos deux amis professeurs et à Didier Croce d'aller voir son film merci à Philippe merci à Philippe